Bonjour, bienvenue à la quatrième matinale de l'Académie de savoir-faire Lumière et Transparence 2. Après Lumière et Transparence 1, axé sur le Vitrail, ses dimensions historiques et symboliques, nous allons explorer l'usage du verre et sa symbolique dans l'architecture moderne et contemporaine. La première intervention sera celle du studio K.O. avec ses deux fondateurs, Karl Fournier et Olivier Marty, qui vont explorer l'idée de l'ombre et la lumière dans leur architecture. Cette conférence sera suivie de Construire la Transparence, Verre et Architecture Moderne, avec Julia Marino, architecte et professeur à l'Université Catholique de Louvain et chercheuse à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, avec Franck Graff, architecte et professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Enfin, nous aurons une approche plus philosophique du verbe, du frémissement du verbe, utopie et dystopie de la transparence, avec Emmanuel Aloha, professeur d'esthétique et de philosophie de l'art à l'Université de Fribourg. À bientôt pour la prochaine matinale, qui aura lieu le 1er mai, encore en virtuel. On s'est connus pendant nos études d'archi au Beaux-Arts, et on a créé notre studio d'archi tout de suite en quittant l'école après être diplômés, donc en 2000, il y a une vingtaine d'années maintenant. Et on a d'abord commencé par travailler plutôt de l'archi intérieur, puis on a très vite été rattrapés par l'architecture, tout court, étant des PLG tous les deux, et on s'est mis à construire assez vite, finalement, grâce au Maroc notamment, qui nous a offert nos premiers projets. En fait, en France, on avait assez peu de connexions avec aucun de ces mondes, ni celui de l'archi, ni de l'archi intérieur, ni même des clients ou des donneurs d'ordres. Pour nous, on était virges de tout ça. On n'avait assez peu de lien, en tout cas direct, dans notre famille avec ça. Du coup, on est arrivés plus qu'outsider. On était vraiment, on partait de rien. Et on a les tout premiers projets en France, car le titre d'archi intérieur était vraiment petit, avec des clients marrants. On essayait des choses. Mais quand on est arrivés au Maroc, par hasard, pour le plaisir, à cet âge-là, à peu près, du coup, la première occasion qu'on a eue, à titre privé d'ailleurs pour Patrick-Guerreau Hermès, nous a fait comprendre très, très vite qu'il y avait une place à prendre au Maroc. Et ça a été une espèce de bac à sable géant qui nous a permis, à un âge très jeune, de faire, d'avoir une première commande d'une maison contemporaine, d'un premier restaurant. Enfin, on a cumulé les 3-4 commandes que, d'habitude, on peut attendre 10 à 15 ans, particulièrement en architecture pour avoir. Et c'est vraiment le Maroc qui nous a donné cette opportunité-là et qui a façonné aussi notre langage, parce qu'on avait une appétence pour l'artisanat, de toute façon, à titre personnel et par rapport à notre background, quand même. Mais le Maroc, comme c'est un pays d'artisanat, ça a vraiment confirmé que, dans notre langage, il y avait le travail de la texture, de la main de l'homme. Du coup, le Maroc, pour nous, est à l'origine de beaucoup de choses. Il y a toujours eu une espèce d'agence, même quand on était tout seul dans notre cuisine, on le voyait comme une agence, je pense. Je veux dire, la raison sociale de l'agence existait dès le premier jour, même avant d'être diplômé. On a un peu hésité sur les noms. À l'époque, on avait un autre nom un peu bizarre. Et puis, très vite, au bout d'un an ou deux, on s'est dit, on va s'appeler Studio K.O. On trouvait ça presque nul. Tu te souviens ? Parce qu'en fait, quand on invente un nom, on le trouve toujours nul au début, parce que personne ne l'a jamais entendu. Et on disait, mais les gens vont se moquer de nous. Tu te souviens ? Et puis après, le truc a pris. Et puis aujourd'hui, on a des petits jeunes de 25 ans qui viennent nous voir. Studio K.O. Et à l'époque, quand on a créé le nom, c'était à ces âges-là. C'était en 2000. Et c'était une agence dès le début, même quand elle était minuscule, quand il n'y avait que nous. Puis après, il y a eu une autre personne, 3, 4. Et très vite, on a même eu les deux bureaux. Et c'était quasiment pas de cuisine, mais de tout petits trucs. Et puis ensuite, ça s'est étoffé, mais de façon très organique et progressive. C'est-à-dire, on n'est pas passé de 5 à 60 en un an. On a essayé de faire en sorte que la courbe soit relativement progressive pour éviter la surchauffe et tout le reste. On essaye, oui, oui, en tout cas, de garder les choses à échelle humaine, de façon à vraiment exercer notre métier d'architecte et pas devenir juste des VRP de notre marque, entre guillemets, mais vraiment continuer à faire des choses petites. On refuse énormément de choses. On refuse les grosses choses, souvent. Et on ne fait pas de concours en général non plus. Donc, du coup, tout ça reste vraiment à échelle humaine, maîtrisé par nous, maîtrisable. Donc, on est un petit nombre et on essaye de ne pas être plus que ça parce qu'on sait qu'après, c'est un autre métier. On prend des gros projets, mais comme dans les deux agences, on a une soixante tête, ce qui est déjà beaucoup pour nous, mais à côté de grosses agences, c'est peu. À côté de petites agences, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Du coup, quand on prend un gros projet qui va mobiliser jusqu'à dix, quinze personnes, voire au-delà, c'est le seul vraiment grand qu'on prendra. Et d'ailleurs, on dira aux clients, vous savez, vous êtes le seul gros projet qu'on va prendre pendant trois ans et on aura des projets plus petits à côté. Mais c'est ça qui permet de… Quand on voit le temps que prend un bon projet en implication personnelle, en doute, en développement, vraiment, vraiment, si on veut bien le faire, il ne faut pas en prendre trop. Du coup, voilà, c'est vraiment le sujet de la croissance. Qu'est-ce qu'on veut devenir ? C'est compliqué. C'est intéressant de demander ça à nous, qui sommes vraiment les architectes de l'opacité, si on veut. Donc, on peut avoir une opinion peut-être un petit peu dure sur la très grande utilisation. Peut-être qu'on pense que certains cèdent à la facilité en utilisant des façades entièrement en verre. Et c'est assez loin de notre façon, en tout cas nous, de concevoir l'architecture, qui est un jeu entre les vives et les pleins. Et que le verre, l'omniprésence du verre rend finalement un moment caduque toute tentative même de différenciation d'architecture. Enfin, il y a une espèce d'uniformité qui peut s'installer à utiliser toujours monomatériaux et à habiller finalement tous ces bâtiments, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, par la même peau de verre. Donc, on peut être assez dur. Moi, j'ai aussi relevé une chose, c'est que souvent, plus les occupations sont opaques à l'intérieur, plus les façades sont vitrées. Je trouve ça assez étrange. Plus on est transparent à l'extérieur, plus… Par exemple, un immeuble d'une grande banque… Toutes les banques sont entièrement vitrées, transparentes, comme si tout était donné à voir. Et plus c'est opaque dans leur activité et plus on est transparent. On affiche une forme de transparence comme ça qui, moi, me dérange un peu. Et puis, oui, il y a une espèce de… ça devient une espèce de conformisme, de cette absolue nécessité de tout voir. Enfin, je ne sais pas, c'est pas forcément… tout n'est pas forcément non plus à montrer de l'extérieur et même de dedans. Est-ce que les gens qui vivent dedans, est-ce que c'est vraiment si agréable que ça d'avoir une omniprésence totale de la vue, de la ville ? Enfin, je ne sais pas, c'est… bon, c'est comme ça, c'est un constat. Après, chacun fait… il y a des très beaux aussi projets. Puis il y a peut-être une distinction à faire entre architecture contemporaine et architecture moderne, l'utilisation du verre. Parce que dans l'architecture moderne, c'est vrai que du XXe siècle, principalement, quand on pense au caractère révolutionnaire de la Glass House de Philip Johnson, cette espèce de boîte comme ça, qui, je pense, répond aux contraintes climatiques par la végétation, parce qu'on ne l'a pas vu encore en vrai, même si on a une gentille journaliste qui nous tient le trousseau de clé près, quand on pourra voyager. Je crois que les arbres sont au sud de la maison, au sud et à l'ouest, et que du coup, il y a une protection du soleil naturel. En tout cas, sur les photos, on voit rarement du soleil incident directement dans le verre. Il y a évidemment la maison de verre de Charot, ici, qui est une autre utilisation du verre pour prendre la lumière et non pas la vue, et qui est absolument magnifique. Moi, je pense que cette espèce de tartinage de verre, notamment dans les quartiers tertiaires, qui sont souvent des sièges de banque ou de grandes compagnies justement un peu opaques, ça vient du, ce que les anglais appellent le high rise, des grands auteurs. C'est vrai que quand on dessine un bâtiment de grands auteurs, il y avait les bâtiments Beaux-Arts et Art Déco qui avaient de l'opacité, mais qui étaient très ornementés, parce qu'en fait, quand on doit tartiner 25 étages d'ouverture, comment on les dessine ? Ensuite, il y a eu le mouvement international et le Seagram Building de mise en euro, qui est absolument extraordinaire, mais qui n'est pas tout vitré. On voit la structure, et la structure fait architecture, du coup, c'est les IPN noirs, le vitrage, et à l'intérieur d'ailleurs, les qualités spatiales, on a une cliente qui a un bureau là-bas, c'est extraordinaire, c'est vraiment dingue. Et après, donc du coup, tout ce qui est venu après, une espèce de déclinaison absolue, comme dit Karl, de cession à la facilité, de tartiner du vitrage sur toute la façade, parce que c'est beaucoup plus facile. On n'a pas à se poser la question des plans et des vides, qui est tellement compliqué sur un bâtiment de 35 étages, parce qu'on tartine du verre tout autour. Mais du coup, la chose climatique, qui nous est au cœur de nos préoccupations, comme elle l'est chez les hommes depuis 4000 ans, je pense, qu'une façade nord-est-ouest-sud ne se travaille pas de la même façon, elle devient complètement caduque en 2020. C'est vrai que d'un point de vue climatique, il y a peut-être une aberration à ce que les quatre façades soient faites rigoureusement de la même façon, alors que par définition, elles ont une orientation différente. Donc c'est un peu... il y a une contradiction majeure dans ce type de bâtiment. C'est que c'est pas possible qu'une façade nord ait le même dessin qu'une façade sud, ou alors c'est la négation même du problème climatique. Donc voilà, c'est vrai que c'est en ça qu'on peut dire que parfois, on a le sentiment qu'on peut céder à la facilité en dessinant qu'une seule fois, finalement, la façade, et puis après, elle est bonne pour tout le bâtiment. Alors effectivement, nous, on se positionne un peu à contrario de ça, puisqu'on prétend être des architectes du contexte, c'est-à-dire de partir de l'environnement immédiat, l'environnement paysager, mais aussi humain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va trouver comme savoir-faire localement, qu'on va pouvoir utiliser pour notre projet, comme matériaux aussi évidemment. Mais aussi le client, il fait partie finalement de l'équation, et il est très important dans l'équation. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a une anecdote intéressante par rapport au verre et à l'utilisation du verre, c'est que pour la première fois, on nous a demandé un projet tertiaire. C'était des clients pour lesquels on avait déjà développé une maison privée pour eux. À Casablanca. À Casablanca, voilà. La relation avec eux s'est super bien passée, et du coup, quand ils ont eu à faire faire le siège social de leur société, ils nous ont demandé d'y travailler. Et ce qui, pour nous, était une demande complètement neuve. Donc, on s'est lancés et on a fait un projet de bureau pour la première fois. On a créé un bâtiment de bureau. Et puis, on le dessine. On est super contents. Et puis, notre bâtiment, on l'emballe de verre, nous aussi. Allons-y. De pavé de verre. Pavé de verre, voilà. Et puis, on le présente au client. Et bon, il adhère assez et tout, mais on sent un truc quand même. Et puis, au bout d'un moment, dans la conversation, il dit, mais vous savez, nous, on est un groupe agroalimentaire. Enfin, nous, finalement, on est des paysans. On n'est pas un fonds d'investissement. Et ces bureaux, ils pourraient être aussi bien pour une banque ou un fonds d'investissement. On ne se reconnaît peut-être pas forcément dedans. Et là, d'un seul coup, là, c'est une espèce de douche froide. Et on se dit, mais c'est vrai, mais bon sang, comment on a pu nous-mêmes tomber dans ce piège-là et cette facilité-là, parce que c'est tertiaire, parce que c'est bureau, hop, vert, transparence ou pas. Enfin bon, bref. Du coup, on revoit, on remballe tout. On dit, excusez-nous, vous n'avez rien vu. On revient la semaine prochaine, vous verrez. On va changer quelque chose. Et finalement, on est parti sur un bâtiment. On a gardé le plan qui nous plaisait et qui plaisait aux clients. Et puis, le principe d'avoir un écran opaque. Là, on parle de l'arrière du bâtiment. Et c'est un bâtiment dont le cœur, c'était d'offrir à la ville une espèce d'écran céramique comme ça, un peu brûlé. Du coup, ça, c'est le cœur du projet. Mais ce qui se passe derrière, c'est tous les plateaux de bureau qui prennent la lumière. Et du coup, première version, c'était des pavés de verre et avec du coup l'impossibilité de les ouvrir ou la quasi-impossibilité de les ouvrir. En plus, oui. Et c'est comme ça qu'avait commencé la discussion. Oui. Et du coup, on a créé un moucharabier de terre cuite qui emballe le reste du bâtiment à part la façade opaque sur rue parce que sur rue, on est plein ouest. Et puis, il y a les nuisances du boulevard. C'est très, très bruyant. Donc, on voulait les protéger de ce boulevard. Mais l'arrière qui était tout en verre est devenu un habillage très savant de terre cuite ajourée. C'est des modules creux en fait. Des modules. C'est des carrés troués. Et finalement, on retrouve la terre, l'utilisation de la terre et eux, qui se vivent comme paysans même à l'échelle industrielle, mais des paysans à l'origine, finalement adhèrent totalement aujourd'hui au projet. Et le verre existe évidemment, mais il est derrière la peau. Il est en seconde, voilà. Et il est souvent ouvrant. De toute façon, il est ouvrant pour les nettoyages. Donc, du coup, il est ouvrant. Du coup, c'est une peau séparée. Mais ce qui fait vraiment le langage du bâtiment, c'est cette peau de terre cuite. C'était pour rejoindre l'idée du contexte et comment nous, on interprète c'est quoi le contexte. Il est historique. Il est humain. Il est en termes de matériaux qui nous est donné. Voilà. Tout ce qu'on peut. Comme moi, j'utilise souvent l'image d'une éponge qui est très parlante. On pose une éponge sur notre site et puis on attend par capillarité de voir ce qui monte dedans. Cette éponge, c'est nous deux. On y passe du temps et on voit, on sillonne un peu autour. On regarde, on photographie beaucoup de choses. On essaye de comprendre, on discute quand on peut avec des gens. On essaye de saisir ce qui fait l'identité d'une micro-région. Et souvent d'ailleurs, on s'en aperçoit, il suffit qu'on se déplace de quelques kilomètres et ça peut complètement varier. L'usage par exemple de la pierre, de la terre, d'un endroit à l'autre, ça peut être très très précis. Donc, c'est vraiment par capillarité sur l'endroit où on est. Et puis, c'est très très subjectif et personnel. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment une recette qui marche à chaque fois. Parfois, ça peut être fait par un travail analytique. Donc, les équipes cherchent la région, l'histoire de l'architecture de cet endroit. Parfois, il n'y en a pas du tout. On est dans des endroits qui ont très peu d'histoires d'architecture, comme l'Amérique du Nord où ils étaient nomades jusqu'au XVIIe ou XVIe siècle. Donc, il n'y a pas vraiment de recette. Et puis surtout, ce contexte, il n'a pas vocation à être universel. C'est nous ce que notre imaginaire va… Karl parlait de l'éponge. Ce n'est pas l'éponge de n'importe qui, c'est la nôtre. En fait, nous sommes l'éponge. Du coup, ça va réagir et faire un précipité parce que c'est nous l'éponge. Et quelqu'un d'autre aurait une vision totalement différente du contexte. Donc, du coup, elle est arbitraire, elle est singulière, elle est personnelle. Ça va être ce qui nous passe par notre instinct en écoutant un livre. Et le contexte, d'ailleurs, n'est pas que géographique. Parfois, on peut avoir un site sans aucun espèce d'intérêt. Et ça peut être le client. On peut poser l'éponge sur la tête de quelqu'un. Ça marche aussi. Non, mais parfois, ces clients, il y a des gens qui sont tellement intéressants ou fous que déjà, le contexte, il a… Alors, parfois, on a tout en même temps. Le site, la cliente folle et tout. Alors là, c'est génial. Mais c'est rare. Parfois, il y a… Non, ça nous est rarement arrivé de faire un projet sans contexte. Il y en a toujours un, de toute façon. Une inspiration pourrait venir de toute autre chose que le lieu dans lequel on est. D'autres archives opèrent complètement différemment. Et ça peut donner des choses extraordinaires aussi. Ce n'est pas ce qui est difficile. Enfin, ce n'est pas forcément un jugement. C'est juste qu'il se trouve que nous, ça a été peut-être la façon, notre façon de nous exprimer. Mais on voit aussi des choses extraordinaires venant d'autres écoles d'architecture qui n'est pas la nôtre. Mais ce n'est pas… Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. On ne dit pas que c'est là sur du chemin. On ne dit pas que c'est comme ça qu'il faudrait que tout le monde opère. Non. Ce serait un peu prétentieux de penser ça, en plus. Avant le Maroc, on avait un goût pour ça, je pense. Probablement dans nos lectures, dans nos références littéraires ou cinématographiques, notamment pour Carles. Je pense qu'il y avait une attirance peut-être autant pour l'obscurité que pour la lumière. Je pense. Mais la découverte du Maroc, qui est un pays qui cumule une vraie contrainte climatique très forte, de soleil et de chaleur, et en plus la contrainte sociale, culturelle d'un pays musulman, et donc du coup le rapport entre l'intimité de la maison et de l'extérieur, qui d'ailleurs n'est pas que musulman, qui date aussi de la période antique et de la villa romaine. Comment on protège la vie de la famille de l'extérieur de la cité ? Nous a profondément marqué l'architecture des villes, mais encore plus probablement l'architecture rurale des campagnes, où on a donc cette espèce de masse extrêmement opaque, où vraiment de loin on ne distingue presque pas d'ouverture. Et en fait on entre dans ces maisons qui sont baignées de lumière, alors qu'elles ont l'air absolument opaques, et que donc les prises de lumière se font par des pièges. Il y a des pièges à vue et des pièges à lumière. Et peut-être pouvoir développer carte ce que c'est devenu chez nous, mais en tout cas je pense que c'est vraiment venu de la découverte de l'architecture vernaculaire de la montagne marocaine. Il y a l'idée dans l'opacité, il y a l'idée de créer donc des pleins et des vides. Ces pleins et ces vides répondent à différents besoins, de lumière évidemment, de faire rentrer la lumière, mais aussi de vue. Donc c'est une espèce d'adéquation qu'on essaye de trouver entre, de compromis presque, entre la vue la plus intéressante, l'orientation et jamais céder que l'un cède complètement le pas sur l'autre, pas privilégier que la vue au détriment d'un truc mal orienté, d'une pièce qui du coup serait dégueulasse parce que la lumière dedans serait pas bonne mais la vue serait belle. Donc c'est un espèce de jeu comme ça, d'assemblage. Et puis nous on travaille beaucoup avec la lumière zénitale, c'est une lumière qu'on aime beaucoup, parce qu'elle peut-être encore plus qu'une lumière frontale qui vient d'une paroi verticale d'un bâtiment. Là-haut, la lumière qui arrive de là-haut crée des jeux, alors pour le coup d'ombre et de lumière, de projections au sol qui sont super intéressants et qui permettent vraiment de suivre la course du soleil dans sa globalité de la journée. Donc c'est quelque chose avec lequel on s'amuse beaucoup. Et on a un exemple de maison au Maroc où on avait deux principes constructifs très différents au sein de la même maison. Il y avait une partie plutôt en terre et une partie en pierre et on voulait absolument utiliser la pierre dans ce projet parce qu'elle était un peu omniprésente autour et c'était un matériau abondant et facile à utiliser. Donc on avait la jonction entre ces deux ailes de la maison d'articulation et on a cherché, ça ne marchait pas, on n'arrivait pas à assembler les deux et à un moment on a juste étiré, laissé respirer et on a créé un ray de lumière donc qui est rempli par du verre en fait entre ces deux ailes et ces deux matériaux différents. Et ça agit, ce rayon-là de verre et donc de lumière agit comme une sorte de presque d'horloge solaire à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que la lumière tourne forcément, passe par cette faille et donc là c'est aussi, enfin après c'est des choses qu'on n'anticipe pas quand on les dessine au départ. Au départ, cette faille en verre nous a sauvé la mise parce que ça a permis d'amortir le choc entre deux matériaux et deux directions très différentes du bâtiment. Mais voilà, c'est un jeu aussi. Il y a un moment où on joue avec ces éléments-là. Et en fait, plus l'ouverture est petite et plus le jeu est intéressant. C'est-à-dire qu'une ouverture petite, ça peut être un verre un peu diffracté, comme un verre de pièce humide ou de hamam, il y a des moments de la journée où la lumière devient un nuage, une espèce de méduse comme ça, on ne sait pas. Même en allant à l'extrémité du truc, même un trou d'épingle peut produire de la lumière. Même une fameuse image, la fameuse caméra Oscura, c'est un trou d'épingle. Et très souvent, on se rend compte que les... De toute façon, ce n'est pas nous qui l'inventons, la lumière n'existe que grâce au noir et à l'obscurité. Et elle n'est jamais aussi belle que quand la pièce est dans une relative obscurité. Et que donc, du coup, la course du soleil va projeter des choses, va créer quelque chose. Après, chez nous, quand les ouvertures sont grandes, c'est très, très rarement pour procurer de la lumière à un espace. Quand je dis grande, c'est démesuré. C'est quand on estime que pour attraper le cadrage d'un paysage, ce paysage va être tellement horizontal qu'on se doit d'être généreux. Du coup, ce n'est pas forcément lié à la contrainte de la lumière, c'est plutôt lié à la contrainte de la vue. Et on ne le fera que si on est nord, évidemment, comme un atelier d'artiste. À la limite sud, parce que la lumière du sud est très haute et incidente, on le fera rarement à l'ouest parce que c'est très dangereux en termes climatiques et thermiques. Mais en tout cas, pour nous, les jeux d'ombre et de lumière, c'est la base de tout. La beauté dans l'architecture, elle est vraiment là. Mais pour qu'il y ait des jeux de lumière, il faut beaucoup d'ombre. Et en ce moment, on fait un projet à Atlanta qui a l'avantage d'être un peu en hauteur, qui surplombe la forêt et au loin, on a la skyline de la ville. Et les clients, évidemment, ont conscience de la force de cette vue. Et ils la veulent. Ils veulent la capter et tout. Et on est d'accord, il la faut. Mais on essaye de la cadrer. Pour la faire exister, il faut qu'à un moment, elle rentre dans un cadre. Et si tout était en vert, tout était vitré sur le paysage, au bout d'un moment, le paysage est tellement omniprésent qu'il devient lui-même un mur. Enfin, il devient un papier peint. Il est tellement fort, il est tellement là et tellement dedans tout le temps que finalement, il en perd tout sens. Alors que quand on le choisit et qu'on le resserre et qu'on le recadre, d'un seul coup, ça devient une peinture. Enfin, c'est aussi fort que si on avait accroché une toile sublime au mur. Mais il faut un mur à un moment. Il faut aussi qu'on puisse fermer. Il faut du plein, oui. Il faut du plein, voilà. Et on est toujours dans ces jeux, ces allers-retours. Et c'est toute une pédagogie d'arriver à faire adhérer le client à cette idée, de resserrer, de recadrer, de choisir, de faire des choix. Et c'est d'autant plus spectaculaire comme résultat, finalement, à la fin. Mais bon, c'est pas toujours facile de faire comprendre ce jeu subtil de plein et de vide. Cinéma, photos, et puis même en architecture, ce sont des théories très anciennes, même au Japon. Le rapport à la vue, le cadrage à la vue. Alors, au Japon, ça va même plus loin parce que le jardin est une fausse nature dessinée pendant des milliers d'heures. Donc, ça va très très loin, même. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la tension entre le paysage absolument intact. On va essayer de ne pas planter un millimètre de peloux. C'est vraiment le paysage intact. Et c'est cette tension entre l'intérieur où tout n'est que luxe, calme et volumeté, et l'extérieur qui est la campagne depuis toujours. Mais au Japon, il y a cette idée que le paysage ne vaut la peine presque d'exister qu'à travers le cadrage de l'architecture, à une certaine distance, à un rapport entre la largeur et la hauteur. Et il y a toutes ces maisons qui prennent le paysage de toute façon. Ouais, c'est extraordinaire. Oui, le paysage est souvent reconstitué, composé, pour être vu d'un point de vue précis. Précis. Ce qui est intéressant quand même. Enfin, c'est... Alors après, ça peut être beau de plusieurs points de vue, mais il a été vraiment pensé pour être apprécié d'un point de vue spécifique. C'est quand même... C'est fort. Et nous-mêmes, d'ailleurs, souvent quand on se balade, alors particulièrement quand on fait des bâtiments dans des sites naturels très sauvages et préservés, ce qui a été très souvent le cas au Maroc et à Atlanta, par exemple, c'est quand même un site très sauvage. C'est au milieu d'une forêt. On peut faire un travail de cadrage comme un cinéaste parce qu'en fait, on ne saura jamais ce que la maison va donner à avoir avant qu'elle soit construite. Parce qu'en fait, il y a un rapport d'échelle, il y a une dimension réelle. Mais du coup, on se pose et on observe le paysage, peut-être un peu à la manière d'un cinéaste, mais aussi un peu à la manière des hommes anciens, enfin des hommes et des femmes qui plaçaient comme ça, avec un bâton, un âne. Donc, voilà, là, c'est un point d'harmonie du paysage et qui va se retrouver dans les vues. Parfois, on peut même être à la croisée de deux ou trois vues dans ce point d'harmonie. Du coup, c'est lié effectivement à l'image et aussi à d'autres choses que l'image qui sont l'orientation solaire, la façon dont le vent vous arrive à cet endroit-là, qui sont des croisements de données géographiques, en fait, et qui font la magie ou pas d'un objet architectural et d'une maison. C'est vrai que pour nous, à la base, on a une approche qu'on pourrait considérer comme extrêmement conservatrice, voire vieux con, du verre. Parce que pour nous, le verre, c'est avant tout, si on pouvait éviter d'avoir du verre dans une architecture, on le ferait. C'est-à-dire, si on pouvait garder les baies libres, le trou, on n'aurait pas de verre. Sauf qu'on a besoin d'avoir du verre parce qu'il y a une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur et il faut le verre. Du coup, pour nous, le verre, à la base, en tout cas, n'est pas forcément un sujet en soi, sauf qu'il doit être extra-blanc. Pour nous, le verre est vide. C'est un vide. Alors que les architectes du verre vont vraiment considérer le verre comme une matière qu'on va faire vibrer, qu'on va travailler, qu'on va étudier, qu'on va développer. Nous, à la base, ce qu'on demande au verre, c'est d'être vide et d'être absent et d'être extra-blanc et d'être absolument invisible. Et qu'on ne le sente pas, le verre. Du coup, quand on fait une architecture qui est plutôt opaque, où il y a beaucoup de plein, la masse, quand il y a un creux, on fait en sorte, dans le dessin du cadre, de son ouvrant, qu'on ne voit presque pas le verre. Nous, c'est notre approche initiale du verre qui est là pour fermer la maison, pour la rendre étanche, basta. Et plus il peut disparaître par le traitement du cadre ou par son ouvrant. Parfois, quand la fenêtre est petite, on peut faire disparaître le verre dans le mur quand il s'ouvre, on peut l'ouvrir de façon que ça ne soit pas. Parfois, quand on a des très très grandes baies, on peut disparaître dans le mur, mais c'est un peu compliqué. Mais on peut les ouvrir sur la tranche, ça devient comme des paravents. Mais en général, dans notre architecture, ce qu'on voit du verre, c'est son cadre, c'est la matière. C'est rarement le verre lui-même, mis à part qu'il doit être extra blanc et qu'il ne doit pas transformer la couleur du paysage. Petit à petit, probablement, en archi intérieur, on a découvert les possibilités du verre et la beauté qu'il pouvait y avoir. Alors, on a découvert plus récemment le vitrail, le verre de couleur. Il y a beaucoup d'autres verres qui sont très intéressants, les verres qui ondulent, notamment les verres anciens. Nous, ce qui nous intéresse le plus, en fait, c'est les verres anciens, c'est les verres abîmés, c'est les verres tirés comme autrefois qui ondulent. Même, on regardait hier avec Carl des photos du musée archéologique de Naples où il y a des objets en verre d'époque romaine, où le verre, c'est terni, le verre qui perd sa transparence. Ça, c'est magnifique, mais plutôt en architecture d'intérieur, où là, ça devient une texture presque, en fait. Pour nous, le verre, il s'efface. Le verre, il est là pour dire je n'existe pas, à la base. Et en même temps, pourtant, c'est un matériau fascinant. Qu'on adore en tant qu'objet. Moi, j'adore les objets en verre. Ben oui, on est fasciné par Kohamata et tout ce courant-là d'utilisation du verre dans le design et tout ça. Et d'ailleurs, on s'essaye très timidement, n'étant pas designer, mais on dessine parfois des objets ou des meubles pour nos projets, pour nos clients, répondant à une utilité ou à un besoin très spécifique. Et du coup, là, on s'est lancé dans un début de collection vert et miroir. Miroir pour ses jeux de reflets, pour ce qui peut offrir de réflexion de l'environnement. Et donc, et puis vert pour sa transparence, puis pour ses qualités, qui peut devenir vitrine. Et donc, c'est intéressant. C'est un jeu auquel on se prend nous aussi. Alors qu'à la base, ce n'était pas un matériau avec lequel on était aussi à l'aise que ça. Finalement, ben voilà, ça prend du temps, mais on s'apprivoise mutuellement. Ben, ça donne une tension intéressante, notamment là, la table dont parlait Karl, on en a mis un peu la première de série chez nous, à la maison, à Paris. Et comme les matériaux utilisés sont très sourds, nous, il y a très peu de brillance dans nos intérêts en général. Le sol, une petite lame de bois, presque cheap, très, 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 très mat. Le mur est dans un enduit de pierre et de chaux. Il y a beaucoup de bois autour. Il y a des pièces de mobilier en bois qui peuvent être sécession russe ou un tabouret rustique ou un truc des années 60. Et en fait, on se rend compte que cette grande matité des matériaux est complètement révélée par cette table en verre. C'est-à-dire dans le passé, peut-être il y a 10 ou 15 ans, on aurait fait une table en bois sur un sol en bois avec un truc en terre cuite. Là, quand on amène cet objet, qui sont des couches de transparence, à l'intérieur duquel on peut glisser des objets, et bien tout ce qu'on met dessous, le tabouret rustique, la chaise russe et tout, qui ne sont que du bois, c'est extraordinaire la tension qui se crée entre le bois et le verre, ou entre la chaux et le verre. Et ça, moi je l'ai découvert en fait, la tension que le verre en soi crée avec nos intérieurs et nos matériaux de préélection, c'est très intéressant. Sur l'historique du musée, comment le projet est arrivé, je pense que Pierre Berger s'est rendu compte de l'attrait que les gens pouvaient avoir pour le travail de Saint-Laurent. Et il y avait eu une première exposition du travail de Saint-Laurent qui avait eu un énorme succès. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu le déclic et qu'il s'est dit, il faut montrer les collections. Ça intéresse les gens et on a des trésors finalement dans nos réserves, autant les montrer. Donc ça a été le départ chez lui. Ensuite, on avait déjà travaillé ensemble, on avait fait sa maison perso à Tangier, on était amis. Donc par facilité, il nous a choisis, disons. Et puis, c'est la première fois qu'il construisait. Donc il avait envie de construire avec des gens avec qui il se sentait à l'aise. Et c'était une grande aventure pour lui. Il n'avait jamais rien bâti. Pourtant, c'était un homme de projet. Mais vraiment, sortir un projet de terre, il ne l'avait jamais vu. Donc c'était aussi une prise de risque et c'était avec nous. Comme les rapports étaient très fluides, c'est comme ça qu'on est arrivé sur le projet. Et puis, son brief a été très clair. Je veux quelque chose de contemporain, de marocain et qui ne soit pas un mausolée. Ça a été tout ce qu'il a dit au départ. Et on est parti sur ce cahier des charges-là qui finalement est assez ouvert. Et ça a donné ce projet. En cours de route, le vitrail est arrivé, pas au début. En cours de route, le vitrail est arrivé, mais traité, voilà, de toute façon… En fait, il a évolué le vitrail, parce qu'il y avait quand même une idée. Pas forcément la toute première esquisse, mais juste après, la deuxième. En fait, on avait été initiés un peu au merveille de la chapelle de Matisse de Vence par Jean-Luc Froment, qui est un grand ami et un peu mentor pour nous. Et on a découvert en images… Et pour Saint-Laurent, évidemment, les couleurs de Matisse sont très importantes. Le jaune, le vert, le bleu. Et on a découvert ces photos. Il y avait des détails aussi, mais il y avait surtout la présence de ces vitraux, avec ces trois couleurs, plus du blanc, je crois. Du coup, au début, on avait proposé ces couleurs. C'était les couleurs de Matisse. Et donc, dans les tout premiers dessins, comme très souvent les premiers dessins se… En anglais, on dit le editing, se simplifie par la suite. Et au début, il y avait les trois couleurs mélangées sur ces failles. Et puis, petit à petit, ça s'est simplifié. Je pense qu'ils nous ont proposé d'y ajouter plus de couleurs. Et puis, à la fin, c'est devenu des aplats, des couleurs chaudes aux couleurs froides. Et en fait, je me souviens maintenant, c'est venu d'une réflexion du chemin. D'abord, du chemin, on en a parlé parce que Pierre Berger, il était lié à la fondation Émile Zola, qui est de la rénovation. Je pense qu'il a participé ou il a financé la rénovation de la maison de Zola à côté de Mille-la-Forêt, c'est pas ça ? Non, non, ça c'est Cocteau. Ça c'est Cocteau, mais c'était en tout cas assez proche de Paris dans la campagne. Et donc, il était très concerné par ça. Et il nous avait parlé de l'artisan qui rénovait les vitraux de la maison de Zola. Et à la pierre, il avait dit, oh, format formidable, fantastique. Du coup, on s'est dit, bon bah, on va aller voir les ateliers du chemin. Et du coup, on y était allé. Moi, j'étais allé un jour avec mon petit scooter et tout, et je suis allé dans le 14e à côté de la Porte d'Orléans. Et j'ai découvert cet endroit, c'est incroyable, avec des morceaux cassés, classés comme ça, tous les bleus, tous les oranges, c'est extraordinaire. On a l'impression d'avoir du cobalt pur, c'est presque des pierres semi-précieuses, c'est absolument magnifique. Et puis là, la personne qui m'avait reçu m'avait dit vraiment un grand basique pour un vitraïsme, que moi je n'aimais pas du tout. Il disait, bon bah, on met les couleurs froides au sud et les couleurs chaudes au nord, évidemment. Il me dit, évidemment. Et donc du coup, tout bêtement, dans le cercle dont une partie prend la lumière au nord et l'autre au sud, et bien tout bêtement, grâce à ce que le maître d'atelier m'avait dit, mais comme une chose évidente, on a mis les couleurs froides au sud, c'est-à-dire que le soleil passe à travers les bleus, les verts, et les couleurs chaudes au nord, c'est-à-dire que le soleil ne passe jamais à travers les oranges, les roses, les rouges. Et en fait, c'est juste magnifique. Notre découverte du vitrail, elle vient de ce côté-là. Et en cours de route, on s'est quand même aperçu, enfin on a su que les ateliers du chemin avaient fait les vitraux pour Matisse de la fameuse chapelle. Donc on s'est dit qu'il y avait une évidence, sachant aussi que Saint-Laurent adorait cet endroit. Ça faisait quand même beaucoup de signes. Donc voilà, ça a été parmi les belles rencontres et découvertes et collaborations de ce projet. On a eu un sujet vachement intéressant avec Pierre, je me souviens. Il y avait toujours une espèce de petit sujet comme ça qui cristallisait toutes les... Alors que le reste était d'une fluidité incroyable, Pierre nous a vraiment laissé dérouler notre projet. Mais il y avait toujours deux sujets où on en parlait, on en parlait. Et notamment, je me souviens des vitraux où mettons le vitrail dehors ou dedans, parce que nous, on a dû faire un châssis isolant. Du coup, il y avait un vitrage clair, qui j'imagine était double vitrage, je crois, et le vitrail. Et le vitrail, quand on le monte sur un châssis avec un vitrage, le vitrage doit être dehors. Pour des questions climatiques... Et en fait, il y avait eu tout un sujet qui parle beaucoup de transparence, où en fait Pierre disait mais je veux voir la couleur du vitrail de dehors. Et nous, on lui vendait l'idée magnifique que dans une église, il y a des églises qui ont l'air toutes noires de dehors. Et on ne découvre la lumière du vitrail que dedans. Mais Pierre, il n'aimait pas du tout. Du coup, on avait presque eu des engueulades. Mais non, je veux voir lequel est rouge, lequel est rose. Et on dit mais non, Pierre, ils sont tous presque identiques et on les découvre dedans. Si, ça marche le soir. Le soir, voilà. Le soir, quand le bâtiment est éclairé, évidemment, c'est l'inverse. C'est le principe de l'église aussi. La nuit, une église éclairée dedans, c'est sublime. Enfin, on profite des vitraux de l'autre côté. Mais bon, ça faisait partie des discussions. Mais c'était super intéressant. Parce que le bâtiment s'impliquait. Donc là, aujourd'hui, quand on rentre dans le patio circulaire, on voit la partie vitrage à l'extérieur. Du coup, on voit principalement les reflets. Ça reflète un peu la cour. On devine une couleur derrière. Et quand on entre dans le grand hall, là, on comprend les couleurs. Et par contre, le soir, c'est l'inverse. Et c'est génial que ça soit. Mais Pierre voulait tout. Et depuis, on met des vitraux dans à peu près tous nos projets. Un petit, quelque part, qui se balade. Il y a toujours un petit vitrail maintenant. Quelque part. Non, mais on trouve la technique tellement dingue. C'est quand même magnifique que ça soit arrivé jusqu'à nous. Puis c'est bien aussi de se dire que ce n'est pas juste pour restaurer des vitraux d'église. Mais qu'aujourd'hui, on peut dessiner du vitrail contemporain. Enfin, on l'a mis même à Hong Kong. Il n'y a rien de plus beau que le vitrail. C'est extraordinaire. Nos clients hongkongais étaient complètement stupéfaits que dans la cage d'escalier, on fasse une grande faille en vitrail. Mais bon, finalement, c'est passé. Et c'est très beau. Le résultat est super. On est très contents. Un autre endroit où on a poussé l'histoire du vitrail presque plus loin parce qu'on n'a pas dessiné une chapelle, mais c'est quasiment comme une chapelle. En fait, c'est ce client de Los Angeles, le client est australien, qui nous demande de rénover une propriété avec une végétation extraordinaire, avec des petits bâtiments disparates où on rénove, on crée, on construit, on fait un bâtiment en émail. Et puis, on fait un bâtiment, suite à sa demande, qui coûte le prix d'une maison en fait, qui est juste pour mettre une baignoire. Parce que le client est publicitaire et donc a besoin, une heure le matin, une heure le soir, de se plonger dans son bain avec des piles de bouquins et d'avoir un lieu qui soit dédié à sa pensée et au bain. Et on crée littéralement une forme de chapelle qu'on appelle d'ailleurs la tour du bain, dans le projet en anglais, qui est un volume monolithique en béton brut, qui sort comme ça de la végétation de Los Angeles, de succulente, complètement luxuriante, et qui a une immense façade, évidée, comme un cadrage, qui est comme un tympan d'église peut-être, qui est intégralement en vitrail avec des gammes de bleus, du blanc opalin jusqu'au bleu dur en passant par tous les bleus, de petits carrés comme ça, comme une espèce de kaleidoscope ou de pixelisation. Et du coup, le matin comme le soir, ça peut s'ouvrir. Alors, on peut voir la végétation dans ses vraies couleurs à travers ou la fermer. Et il y a juste une baignoire qui fait quasiment la taille d'un bassin avec des grosses vannes. On ouvre l'eau comme ça. Je crois que l'eau du bain d'ailleurs part évidemment dans le jardin. Et du coup, là, c'était quasiment une chapelle, sauf que ce n'est pas un bâtiment religieux, c'est juste dédié au bain de notre client. Et le lieu est… Avec une cheminée aussi. Avec une cheminée. Et un petit hammam dessous. Enfin, c'est quand même plus complexe que juste une baignoire. Mais c'est dédié vraiment à cet usage-là. Et c'était l'idée d'utiliser cette technique très ancienne, aujourd'hui, dans un bâtiment contemporain et d'arriver à marier ça ensemble. Et ce qui correspond aussi, nous, un peu à notre définition de la modernité, que c'est la modernité pas forcément dans le high tech, dans l'ultra technique, technologique, mais tout simplement dans… D'aller puiser ce qui, du passé, est encore aujourd'hui actuel ou est encore pertinent à notre époque. Et réutiliser finalement, réinterpréter. Et c'est la façon qu'on a d'être moderne ou qu'on se veut moderne. On a dessiné une mosquée pour des raisons, bref, variées, mais on a dessiné une mosquée et ça a été un projet extrêmement excitant pour nous. Vraiment, on s'est pris au jeu d'abord de comprendre qu'est-ce qu'était une mosquée. Donc, du coup, ça oblige à se plonger dans la religion, dans l'islam. Et c'est super intéressant. Surtout, nous, ça nous oblige à un effort de sortir de notre zone de confort. On ne connaît pas du tout. Donc, c'était très intéressant. Et on s'est dit, mon Dieu, mais pourquoi on ne nous demande pas ça ? On avait vraiment envie d'un projet comme ça. Et c'est vrai que c'est un projet dans lequel la lumière était particulièrement travaillée, forcément. parce qu'avec ce qu'elle peut aider à l'élévation, à la spiritualité, à la méditation, enfin, peut-être à la prière, évidemment. Je pense que quand on va jusque-là, c'est qu'on est croyant. En tout cas, on aspire à l'être. Donc, ça peut aider. Mais c'est vrai que c'est une façon, c'est un des biais par lesquels on aimerait beaucoup s'exprimer dans notre métier. C'est un lieu de culte, effectivement. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Et puis, on dit aussi, voilà, il faut souvent dire et souvent, ça arrive, en fait. On a souvent dit, on aimerait faire ça et c'est venu. Donc, on continue de le dire. On continue de le dire. On n'est pas arrivé encore. Comme ça, peut-être, ça viendra. Parce qu'un jour, ça tombera peut-être dans l'oreille de quelqu'un qui se dit, mais oui, bien sûr, je vais leur confier. Mais par contre, c'est peut-être un manque ou une frustration qui a du bon aussi. Parce qu'en fait, on dessine beaucoup de nos bâtiments comme des temples. C'est-à-dire, il y a de la religiosité dans des programmes qui n'ont rien à voir avec le culte. Le musée Yves Saint Laurent n'est pas du tout un mausolée parce que c'est un lieu plein de vie. Mais on a pu avoir des remarques parfois, qui d'ailleurs en général étaient plutôt positives. Mais le mausolée n'a jamais été prononcé. Ce n'est pas mortuaire, mais d'un caractère religieux du bâtiment, plutôt d'une religion très antique, peut-être. Ça peut faire penser à des mastabas, des choses comme ça. Dans nos maisons, il y a beaucoup de nos maisons où il y a une religiosité. Là, on finit une maison au Portugal, au milieu de nulle part, qui est une espèce d'émergence comme ça, de quatre ailes de bâtiment, qui s'ouvre autour d'un impluvium et il ne manque plus qu'une grande prêtresse pour faire une cérémonie d'adoration au soleil. Et c'est là. Et du coup, il y a de la religiosité dans beaucoup de nos architectures, en tout cas. Réaligned par Claiborne Réaligned par Claiborne C'est parti, dans mon travail, dans mon travail, dans mon travail. Je pense à la gentil Terre, vous m'avez fait 50 000 parquet d'échanges. Et en tout cas, je pense à la gentil tyle meraveu. C'est parti, je pense qu'il y a trois heures ou un mesmo verset de ces villes. Orgou, c'est parti qu'un grand-ci'e qui s'est en train d'un à cette une pêche situation. Merci.